... Donc, vous reconnaissez avoir tiré sur votre commandant d'unité sur les instructions d'un agent russe. Est-ce bien exact ? Alors, à moins que vous ayez oublié de nous parler d'un détail important, sergent, sachez que cet interrogatoire est clos. Ils vous ont fait marcher. Ce sont les Russes. Non, c'est Solomon. Vous n'avez rien écouté de ce que je disais. Vous voulez nous faire croire que Solomon prépare quelque chose avec le PLR ? Oui. Vous voulez nous faire croire que vous avez agi dans l'intérêt de la nation en laissant filer un agent russe et en tirant sur l'un des vôtres ? Eh bien, désolé. Vous n'avez pas l'ombre d'une preuve. Non, c'est dingue. Personne ne peut confirmer la théorie qu'une troisième bombe existe. La banque a été détruite. Al-Bashir est mort. Votre unité aussi. Dima est présumé mort. Kapharov est mort. Et on compte pas moins de 80 000 victimes en France. Vous n'avez plus le moindre témoin, sergent. Vous avez tiré sur votre commandant. C'est la seule chose dont on est sûre. Amenez-le. Vous avez vu cet homme tirer sur son commandant. C'est exact ? Maintenant, vous allez arrêter vos conneries, sergent. Dima s'est bien servi de vous, n'est-ce pas ? Il a réussi à vous persuader de tirer sur Cole afin de s'enfuir à Paris et de faire sauter la bombe. C'était bien Dima, n'est-ce pas ? C'est Solomon qui a la bombe. Solomon est l'un des nôtres. C'est un agent qui travaille pour nous à l'étranger. Et ce depuis de nombreuses années. Il a infiltré le groupe Al-Bashir pour nous tenir informés. Vous vous coûtez de moi. C'est un meurtrier. Vous avez vu la vidéo ? Eh bien, certains de nos collaborateurs échappent à notre contrôle et il arrive parfois qu'on doit faire des sacrifices pour le bien de tous. Vous n'êtes pas d'accord ? Putain, merde. Il y a une bombe là dehors et c'est Solomon qui est là. Vous allez vraiment ignorer cette menace ? Vous avez peut-être raison, sergent. Peut-être que Solomon s'est laissé entraîner. Mais je peux vous assurer que nous avons le contrôle de la situation. La menace des russes est bien réelle et ne sera pas ignorée. J'écoute. Quoi ? Comment ça vous avez perdu un rein ? Solomon se sert du PNR. C'est un agent qui travaille pour nous à l'étranger. Et ce depuis de nombreuses années. Il m'a eu. Il nous a poursuivre. Il est aidé pour les bombes. 80 millions. Nous pouvons éviter une guerre entre nos nations. L'explosion correspond aux caractéristiques de la bombe des Russes. Nous avons sécurisé ce qui semble être une ADN. Ouais, il y a trois emplacements. Combien de bombes atomiques vous avez vues dans la chambre fort ? Bordel, où elles sont les deux autres ? Le 14 ? Le soir ? Putain, il y a des cartes de Paris, de New York. Alors les transports, comment on peut dépasser ça ? Solomon va me draper ! Tu sais, la carte, dans la chambre forte, c'était marqué quelle heure ? C'est 0-2. Pourquoi ? Bon, ça va être sympathique. Toi, tu m'as arrêté que ça. Je savais pas qu'on pourrait arracher une... une patte comme ça. Ok, sautez par la fenêtre. Ok, alors on saute comme ça. Attends, quoi ? Ah, sur des matelas ! Oh, comme par hasard. Et je sais pas si vous vous souvenez du tout début, du premier épisode où on court et puis qu'on saute sur un train. Et après on arrive dans le train. Je sais pas si cette scène... Je sais pas si cette scène vous rappelle quelque chose. Bah c'est un peu celle qui est là. Sautez. Oh, bah tiens ! Bah tiens donc ! Bah, vous vous souvenez de cette scène là ? Bah tiens donc ! C'est la même chose. Bah oui. C'était une sorte de flashback. Sauf que... Au premier épisode, au tout début, il nous faut à terre et dire t'es avec qui ? T'es avec qui ? Et puis après ça s'est arrêté. Sauf que là, on va voir la suite. On va voir la suite. Merde, je me suis pas mis à copier. Vous voyez ce que ça fait quand on se met pas à copier. Ah là, il y a des uns par contre quand on est bravo. Ah oui, là il y a de l'AEK, de l'AMP7. Oh les belles bombes. Est-ce que t'es venu seule ? Ah, il y a qui d'autre avec toi ? Ah, réponds ! Ah oui, carrément. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Ok, on va être excité comme ça, mec. Euh, bon. Ah, merde, il faut aller où ? Mais non, mais wow, putain, il s'est passé quoi là ? Je suis passé à la rage totale dans le sol, j'ai pas compris. One shot. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. On est bien témoin. On est bien témoin. On est pas d'accord. Allez, 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 allez ! Toi, retiens-le ! Ah, la petite SG-153. Putain de bonne arme. Oh la vache ! Petit freeze là. Allez, on le poursuit. Ah, j'ai plus de balle. Elle me rend compte que j'ai plus de balle. Dépêche ! Allez, regarde ! Grouille-toi et fûte le camp ! Oh, la conduite m'inquiète toujours. Oh, la conduite m'inquiète toujours. D'accord. Bon, en fait, ça ne servait à rien de tirer. Bon, j'ai quand même tiré. Composer ! Non, il l'a chopé avec sa menette. Il est là, parce qu'il y a tous les gens à côté. Alors qu'il y a une bombe qui est juste là. Merde ! Oh, j'ai fait espace. Non ! Oh, putain ! Je vais crever, moi. Ah oui, carrément. Ok, moi, je suis bon. C'est sûr que si je me plante de touche... Putain, j'arrive encore à me fourrer là-dessus. Eh, mais... Vraiment, ça va être... C'est le let's play des échecs. C'est vraiment le let's play des échecs. C'est quand même fou, hein. On me dit, je fais espace. Après, je fais clic gauche, je fais encore E. Ou inversement, je ne sais plus. Alors, qui sera le premier à mourir ? Vous ne gâneriez pas ! Il n'y a rien à la qualité. Alors, il ne faut pas se planter, hein. E. Ok. Ah, c'est son mot, lui. Eh, petite bombe, là. On pointe un espace. Une petite bombe ! Ah, c'est sûr qu'ici, à New York... Ça fait mal. Ah, bah, une bombe comme ça, ça fait mal, hein. Les radiations... C'est comme la vie. Les moindres erreurs se péchèrent. Peut-être qu'il me reste... Trente ans. Peut-être aussi que... Je mourrai demain. Je vais raconter tout mon récit, tout mis par écrit. Histoire de Paris. Histoire de Kavarov. Une histoire... Marine qui a choisi... Le chemin le plus difficile de tous. Je n'ai aucun regret. Tant de vies ont été sauvées. Je pleure, Serki. On était perdue. Je suis sûr que le SRV ne voyait pas les choses de cette façon. Eh, ça suffit. Bon, mais il est temps que ça se finisse, hein, parce que... Mon ami Vladimir... Dima. On ne meurt qu'une seule fois. Les sous-titres, ils sont en paix, laisse. Que ça vaille le coup. Qu'est-ce qu'il va faire, Dima ? Il va se suicider, quoi. Alors, elle a été irradiée. Elle a remise au pistolet. C'est fini pour cette aventure. On a terminé. J'espère que pour cette première aventure, ça n'a pas été trop catastrophique. Malgré mon nombre de morts. Bon, c'est du mode difficile. Et c'est du mode difficile un peu cheaté, quand même. Parce que, bon, à certains moments, les bots, c'est pas trop ça, quand même. C'est un peu au-delà du difficile, mais bon. En tout cas, ce n'est que le tout premier. Les prochains seront un peu mieux, en termes de qualité, déjà. En termes de son. Je m'excuse. Certains épisodes, j'ai été malade. Et ça s'est certainement entendu. Sur les prochains, il n'y aura pas de problème. Et le mélange son, jeu et voix sera meilleur, en tout cas. Pour les jeux consoles, il n'y aura pas de problème. Et pour les prochains let's play sur PC, ça sera corrigé. Et pour les prochains let's play aussi, sur certains, il y aura la facecam. Prochain let's play. Le prochain des let's play sera sur The Last of Us 2, en live. Je vous donne rendez-vous, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit lors de la vidéo d'annonce. Je vous donne rendez-vous le vendredi 31 juillet, à 14h, pour le let's play en live de The Last of Us 2, en hardcore, en version extrême. Et on va partir sur des cross-sessions de live, le vendredi, le samedi et le dimanche. Peut-être qu'on le finira le dimanche, sinon on continuera le lundi soir et le mardi soir, pour terminer. En tout cas, c'était Trias, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501